Bonjour à tous, j'espère que vous allez être bien, que vous avez bien mangé, en facile d'éviter de faire la sieste, je vais tout de suite inviter Pierre, Pierre Baillé à nous rejoindre, Pierre travaille chez Netadog et justement il va venir nous raconter un petit peu l'histoire, l'histoire de ces outils que vous connaissez certainement. Bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? On t'entend bien Pierre, je te laisse. Je vais commencer à l'heure parce que je sais qu'on ne commence pas à l'heure, on ne finit pas à l'heure. On va essayer de passer ce truc là en plein écran. Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là dans cet événement qui nous réunit tous dans le Nord sans vraiment être dans le Nord. Je vous remercie déjà l'équipe d'Orga, CloudNord et les sponsors d'avoir organisé cette petite conférence, c'est super. Moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait de conf parce que je n'avais pas eu l'occasion et là je me suis dit, ah là je connais les gens, peut-être il y a moyen si je mets des billets en CFP, du coup j'ai mis plein de billets. Donc c'est une petite conférence qu'on va faire qui s'appelle From Rake to Synab, A History of Deployed Tools, donc c'est un RECS on va dire sur les outils de déploiement utilisés chez Netadog en général. N'hésitez pas à poser des questions, normalement je les vois en temps réel et je répondrai en temps réel ou pas, suivant ce que je veux faire. Voilà, je reset mon timer puisqu'il n'y a pas de raison. Donc premièrement, une petite table des matières. Alors une table des matières, on va d'abord voir de quoi parle ce talk, qu'est-ce qui se passe, et puis ensuite en fait on va suivre l'histoire de Netadog et son évolution dans les outils de déploiement et son évolution en général de 2017 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, moi je suis rentré dans la société en juin 2017, donc je sais assez bien de quoi ça parle. L'idée c'est donc croissance d'abord normale dans un cloud, puis ensuite multi-cloud, et puis en fait champ de paradigme sur la partie déploiement, et puis l'avenir, le futur, la richesse et tout ça. Il y a un petit QR code sur la presse si vous voulez le flasher, pas maintenant, ce soir, vous pourrez écouter, c'est une playlist Spotify que j'ai faite pour vous, avec des morceaux qui viennent directement en support de cette conférence. Voilà, je vous laisse découvrir, mais je suis très content de moi. Alors, est-ce que, que se passe-t-il dans cette présentation ? C'est une excellente question. Est-ce que vous allez rester ou est-ce que vous allez partir parce que vous allez comprendre que c'est déjà barbant ou que c'est trop compliqué ? Donc moi, d'abord, je suis Pierre Bayer. Mon handle Twitter, c'est Octplane. Vous allez me retrouver sous ce nom-là un peu partout sur Internet, y compris à des endroits où j'ai un peu honte, mais je n'ai pas encore exercé mon droit d'oubli. Ça fait environ 20 ans que je travaille dans l'informatique et 10 ans que je travaille quasiment exclusivement dans le cloud. Voilà, donc j'ai eu un petit peu d'expérience sur le cloud. J'ai commencé à déployer des applications en 98-99, je pense, en copiée-collant des trucs avec du FTP, avec FileZilla. C'était super. Et puis après, on copiée-collée des ZIP qui ont des IP. Et puis après, on a découvert SVN, CVS, tout ça. Voilà. J'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup d'outils de provisioning et de déploiement. Puppet, j'ai commencé par Puppet, puis Chef, puis Ansible, puis Fabrique, etc. Donc tout ce qui est scripting autour du déploiement et de provisioning, c'est des choses sur lesquelles j'ai travaillé. Maintenant, je suis Release Engineer sur Datadog. Ça fait 9 mois que je suis Release Engineer. Avant, j'étais assez heureux. Donc j'ai fait beaucoup de load balancer et d'infra. Et maintenant, je fais des outils de déploiement. Et c'est pour ça que je suis là. Datadog, justement. Alors, Datadog, c'est une entreprise qui a été créée en 2010 par deux Français. Voilà. Donc ça, c'est important de le noter. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette société, l'entreprise notamment. En plus, ils me donnent à manger. Qui ont décidé de faire un petit outil de monitoring et de surveillance de serveurs. Aujourd'hui, on est plus de 1500 employés. On a plus de 12 000 clients, plus de 400 intégrations. Donc il y avait un petit rec ce matin sur l'intégration de logs notamment. Et c'était très intéressant de voir des gens qui parlent de produits qui sont à l'extérieur à la société. Puisqu'en général, on ne les croise pas trop en tant que développeurs. En termes de données qu'on engrange, c'est des millions d'hosts, des dizaines de milliers de nodes. Donc un node, c'est un nœud au sens cube. C'est-à-dire, ce n'est pas un host virtuel. Enfin, ce n'est pas un host de cloud ou physique. Et des dizaines de trilliards d'événements par jour. Donc des dizaines de trilliards d'événements par jour. C'est un 1 avec beaucoup de zéros. Genre 20 paquets par jour. Donc ça fait beaucoup d'événements. Ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est qu'elle tourne 24-7. On reçoit les métriques tout le temps. Enfin, toutes les métriques, les données tout le temps. Il faut les stocker pour toujours. Et être capable de les remonter rapidement aux clients quand il en a besoin. Donc il y a beaucoup de questions intéressantes de scalabilité, de temps de réponse, etc. Quelques clients connus. Airbnb, vous connaissez sûrement. Ils font des matelas pneumatiques qu'on met chez soi. Salesforce, ils font des vendeurs pneumatiques qu'on met dans ces entreprises. New York Times, ils font des journaux. Et Pivotal, je crois qu'ils font des logiciels. Je ne sais pas trop. Il y a une super offre d'essai, un trial. Pour Datadog. Qui est disponible pour les entreprises. Donc pour une entreprise, vous mettez votre carte bleue. Et au bout de 15 jours, on vous dit qu'il faut payer. Et si vous êtes un individuel, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Et vous avez droit jusqu'à 5 hosts dans Datadog. Avec une partie des outils qui sont directement utilisables. N'hésitez pas à tester dans votre garage. A mettre ça sur un Raspberry Pi. Instrumenter la température qu'il fait dans votre chambre ou dans votre toilette. Ce sont des exemples que je donne au hasard. Absolument pas liés à ce que je fais en réalité. Le produit en tant que tel, juste pour vous montrer quelques screenshots. Parce que vous ne connaissez peut-être pas. Vous ne l'avez peut-être jamais vu. Au départ, c'est un outil avec des dashboards. Donc il y a des métriques. L'idée, c'est de fabriquer des dashboards. Une visualisation qui soit orientée observateur. Plus que de manière technique, purement juste des indicateurs mélangés. Donc on va vous permettre de fabriquer des dashboards avec les métriques qui vous intéressent. Que vous soyez Ops. Donc métriques de disque dur, d'infra, etc. Que vous soyez développeur. Tant de réponse de l'application. Taille de l'application. Restart. Ou des métriques des KPI au sens business du terme. Combien de clients sont inscrits. Combien de clients ont donné de l'argent. Est-ce qu'il y a des mots qui remontent au Google Search. Donc l'idée, c'est d'avoir une intégration complète end-to-end. Pour l'infra, vos réseaux, les applications, les services. Depuis votre infra jusqu'à vos utilisateurs finaux. C'est ça qui est intéressant. Donc on a vraiment, on essaie de couvrir tout le spectre. C'est-à-dire de partir du navigateur, de la requête du client. Et aller jusqu'à l'écriture sur le disque, sur la base de données à la fin. Donc là, c'est juste un petit exemple de dashboard avec quelques métriques. Pour voir à quoi ça ressemble. Au-delà de ça, ce qui est intéressant chez Datadog. C'est qu'en fait, on récupère plusieurs jeux de données. Donc on va récupérer des métriques. On va récupérer des logs. On va récupérer des traces d'APM. On va récupérer du profiling. On va récupérer des traces réseau. Et en fait, on va agréger tout ça pour vous construire une espèce de vue d'ensemble. De haut niveau. Et aussi fine que vous voulez. Surtout vos services. Donc là, sur la partie gauche, c'est une trace avec un flame graph. Donc vous voyez, en fait, une exécution de plusieurs systèmes. En fait, chaque couleur, en fait, c'est un système différent. Qui se transmette la trace d'appel en appel. Et du coup, on arrive à faire un flame graph complet sur un... Super sympa. Parce que ça permet de savoir qui est le micro-service, qui est là. Et ne pas croire que votre application est lente. Parce que le micro-service derrière a mis 500 000 secondes à répondre. Donc ça, c'est pas mal. On est aussi capable de construire des grades de réseau maintenant. Donc c'est la partie de droite à droite. On va vous montrer comment on communique les serveurs entre eux. Et si vous avez créé des monitors sur ces objets, vous êtes capable de savoir si c'est en bonne santé, en mauvaise santé. Tout ça par rapport à vos cas d'utilisation habituels, on va dire. Enfin, au-dessus de ça, on a rajouté des outils qui permettent de faire de la détection d'anomalies, de la détection de... Alors, en anglais, on dit outlier. J'aurais dû réviser mes traductions. Donc c'est typiquement, vous avez 10 serveurs. Et il y en a un qui est dans Cloud, qui a un voisin bruyant, comme on dit, Noise Enable, qui est en train de voler tout le CPU et le disque. Et du coup, ce serveur-là, il va se comporter moins bien que les autres. Voilà, moins bien que la flotte des neuf autres. LogClier Detection va vous permettre de dire, ah, ces neuf-là, ils sont super, pas mal. Et celui-là, il est bizarrement écarté. Donc il y a un problème. Et ça vous permet d'identifier très rapidement ce genre de problème et d'aller vous concentrer dessus et de dire, ah oui, c'est parce que j'ai un noise Enable, du coup, je vais y aller rebooter l'instant. Ça va changer d'hyperviseur. Et si tout va bien, ça va bien se passer. On a aussi rajouté des fonctionnalités de Machine Learning qui vont en fait creuser dans toutes les métriques que vous soumettez et qui vont retrouver des correspondances entre des événements, entre plusieurs métriques. Typiquement, ah tiens, le temps de réponse dans ma web app a augmenté et notre Watchtower, il va vous dire, ah oui, mais t'as vu que la vitesse des disques, elle a ralenti à ce moment-là ? Et du coup, vous allez dire, ah oui, donc il y a un truc entre le disque et le temps de réponse, ce qui paraît à la fois évident ou pas suivant votre architecture. Pour plus d'informations, tatadogeshk.com, on s'inscrit, on s'inscrit au trial ou posez-moi des questions, n'hésitez pas. Notre infra en 2017, donc on commence le début de l'histoire en 2017. En 2017, c'était une infra de taille que je qualifierais de modeste. Alors avant d'arriver chez Death's Dog, ça m'aurait paru énorme, mais en fait, finalement, tout est relatif. C'était environ 5000 serveurs en production. Tout dans AWS, réparti dans quelques comptes. Donc on avait 4-5 comptes AWS, donc un compte de prod, un compte de staging, un compte pour la sécurité, un compte pour la partie billing, tout ce qui était un petit peu manipulation d'argent. Mais tout ça était un peu réparpillé sur ces comptes-là. Tout le provisioning est fait avec Chef, voilà, du bon vieux Chef classique, open source avec un seul serveur. Et chez Datadog, on est assez friand d'open source en général, donc on a une stack open source traditionnelle, du Nginx, du H-Aproxy, du Postgres, beaucoup, beaucoup de Postgres à l'époque. Un peu de Kafka, c'était en 2017, il y avait du voyage du Kafka, mais c'était un peu le début, enfin on commençait à s'en servir de manière importante. Beaucoup de S3 pour faire notre stockage froid. Et par-dessus cette stack open source, on a en gros un gros monolithe en Python, Python 2.7 avec du Maco, enfin des trucs vraiment un peu anciens qui datent du début de Datadog qu'on modernise au fur et à mesure. En 2017, à l'époque, c'était un peu compliqué. Et on commençait à avoir des microservices en go, mais c'était vraiment le début. Sur la partie CIA, on avait essentiellement du GitLab qui faisait des tests. GitLab backé par un GitHub privé, voilà, donc on a un GitHub privé, un GitLab interne et on fait tout ça synchronisé. Et sur la partie Continuous Deployment du Jenkins, associé à Crack, Capistrano et Go. Donc Crack, Capistrano, si vous ne connaissez pas, c'est des outils qui viennent de la galaxie Ruby et plus particulièrement Ruby on Rails. Voilà, c'est des trucs de scripting sympas pour faire des actions en SSH sur des serveurs distants. C'est vraiment orienté déploiement d'application Ruby, évidemment, donc on peut le plier pour déployer autre chose. Donc nous, on l'avait fait pour déployer notre application Python. Et sur la partie Go, on avait un Deployer Go qui nous permettait de maintenir la capacité puisqu'en fait, on déployait par Shard pour nos clients et il ne fallait absolument pas ressortir tous les serveurs du même client en même temps sinon on n'avait plus de capacité pour recevoir ces métriques et c'était une catastrophe. Donc l'orchestrateur Go servait à ça. Quelques problèmes déjà à l'époque, on avait besoin de Chef pour déployer parce que Chef, ce n'est pas lui qui buildait les artefacts mais c'est lui qui déposait sur les serveurs donc il fallait que Chef fasse le tour des serveurs pour poser les artefacts. Beaucoup de scripting pour déployer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dans Rake, on avait des trucs qui déployaient sur des flottes de plusieurs centaines de machines de manière étagée, par groupe de sang avec des manipulations de le balancer, donc beaucoup de choses un petit peu fragiles et beaucoup de comportements plutôt indéfinis parce qu'en fait, quand on déploie cette échelle-là, il y a déjà des choses qui nous échappent un peu. Il suffit qu'il y ait un ou deux machines qui ne soient pas dans un état connu pour que le résultat final ne soit pas satisfaisant parce qu'en fait, on a un back-end qui envoie des 500, mécaniquement, si c'est un dixième de la population, on va envoyer 10% de 500 parce que le chef a planté dessus parce qu'il y a un problème sur les distro. Donc beaucoup de problèmes liés au fait que l'infra ne soit pas complètement immutable, immuable, on dit en français, pardon, mais ça fonctionnait quand même bon an, mal an. Après, ce qui s'est passé à partir de 2017, c'est que l'entreprise a continué à grossir et du coup, elle a grossi pour plusieurs raisons. Déjà, on a commencé par racheter Logmatic, donc une jeune pousse française, donc c'est devenu des collègues, leur produit est devenu un de nos produits et leur plateforme est devenue une plateforme à part qu'il a fallu intégrer dans notre plateforme. Donc c'était assez dédicat, ce n'était pas les mêmes infras, c'était du Java, c'était le Ansible, c'était un autre compte à WS, donc au début, il y a eu beaucoup de travail dans le corps d'Atadog. en même temps, l'Atadog a grossi de manière organique, à la fois en termes d'employés, c'est-à-dire on a recruté beaucoup de gens et à la fois en termes de clients, donc il a fallu que l'infra et le suivent dans les deux dimensions. Petit à petit, on a commencé à remplacer Python par Go, partout où il y avait des problèmes de performance, c'est-à-dire un peu partout sauf sur le web, voilà, on va le dire, donc partout où on a ingéré des données, tout l'intake a été réécrit en Go et est devenu vraiment majoritaire donc avec de plus en plus de microservices et Kafka s'est mis à jouer un rôle prépondérant dans la gestion de notre intake, c'est-à-dire c'est vraiment chez nous la première couche d'absorption des données, les données arrivent, on les met dans Kafka et ensuite on va les lire pour les processer à différentes vitesses, donc on a vraiment beaucoup de Kafka chez Datadog à la fois à cette étape-là et ensuite dans les étapes derrière de processing. On avait énormément de database Postgres, on avait du sharding à l'époque, donc on avait quelques centaines de shards, donc chaque shard c'était un groupe de serveurs Postgres qui était répliqué pour un groupe de clients, c'était super quand ça plantait, c'était des manipulations manuelles compliquées, vraiment ça mordait pas mal et puis on a fait beaucoup de boulot et on a réduit ce nombre à virtuellement zéro, voilà donc c'était super. On avait beaucoup beaucoup de problèmes, provisioning commence à être un problème, quand vous avisez 20 000 serveurs, chef met du temps à tourner, vraiment c'est vraiment quelque chose qui commence à être notable et à se sentir et vous sentez le fait que ça pédale un peu et que ça rame. La convergence des méthodes de provisioning entre Ansible et chef à travers plusieurs comptes AWS, c'était un casse-tête, voilà, quand on voulait mettre à jour des choses de sécurité, typiquement pour se connecter aux instances, il fallait faire du Ansible, faire du chef, s'assurer que tout marche pareil des deux côtés, c'était vraiment très difficile. En plus de ça, on a commencé à avoir besoin d'une grosse instance chef, voilà, on est passé d'une instance raisonnable à une C5 9X large en parlant de sa WS, donc c'est 32 VCPU, 62 Go de RAM et même cette instance-là, quand ça tirait fort, elle avait un peu de mal. L'ownership des recettes chef était aussi un peu problématique puisqu'on a beaucoup de recettes chef et il y en a certaines qui sont partagées par plein d'équipes, du coup, il y a des endroits où vraiment, quand on faisait un changement, on risquait de casser l'appli d'un voisin parce qu'on avait touché au réglage de notre appli. Maintenant, mettre à jour Datadog, donc l'application en tant que tel, c'est un travail qui requiert plusieurs équipes et plusieurs heures coordonnées, donc c'est vraiment dédicat. On commence à comprendre que classique, c'est-à-dire à 20 000 nœuds, c'est lent et compliqué et qu'il y a un souci. La plupart des incidents, ils apparaissent parce qu'on a oublié une partie de la grille, elle ne s'est pas mise à jour correctement ou il y a quelque chose qui s'est cassé localement et du coup, ça va contaminer le reste de la grille et créer un incident côté client. Donc c'est vraiment quelque chose qui commençait à l'époque à être vraiment très problématique. Beaucoup de feux à éterner de plus en plus. Du coup, on a décidé de changer de religion et de basculer de AWS Only à peut-être autre chose. Au départ, l'idée, c'était de partir sur un nouveau cloud. Donc en milieu de l'année 2018, le RGPD a été signé et s'apprêtait à rentrer en vivant en Europe. Donc nous, il nous fallait une solution, une réponse à nos clients qui demandaient quelque chose pour opérer dans le cadre de la RGPD et à l'époque, tout était hébergé US East One aux Etats-Unis. On peut en dire que la RGPD, ce n'est pas fantastique. Et puis du coup, ça donnait une image un peu floue de Datadog. On est aux US mais on va honorer le RGPD donc ce n'était pas forcément très bien pour l'image de l'entreprise. En plus, à AWS, on commence à avoir des factures assez monstrueuses. Ce n'est pas des trillions mais c'est 1 avec beaucoup de zéro derrière donc ça coûte très très cher et il y a un moment où on se dit en fait, on va revenir à avoir un peu de marge de manœuvre pour négocier avec nos cloud providers pour ne pas qu'on se fasse assommer sur les factures. Voilà, même si on se fasse assommer autant se faire assommer par deux clouds. Voilà. le plan à moyen terme c'était de commencer à déplacer une partie du trafic de la grosse instance Datadog qu'on avait sur YesOne vers d'autres instances histoire d'alléger un peu la charge sur cette instance-là et enfin ce qu'on voulait c'était pour la nouvelle instance Datadog embarquer directement les applications et les datastores en évitant les services managés si c'était possible et le tout aussi rapidement possible. Voilà, donc pas de chef pas de truc progressif vraiment un truc qu'on est capable de dire hop on déploie ça marche. du coup le choix était pour nous assez vite vu on va dire la réponse la question elle est vite répondue Kubernetes voilà bon Kubernetes la nouvelle génération d'infra donc pourquoi à l'époque OCI était en train de gagner donc pas Docker donc Docker on sentait déjà qu'avec Rocket et les autres engines il y avait des voilà des frictions ça commençait à être compliqué mais clairement sur le packaging d'app les open containers c'était vraiment quelque chose qui avait qui était en train de gagner une bataille une certaine bataille voilà les développeurs d'application en général ils n'ont absolument pas envie de savoir sur quoi tourne leur application voilà en général c'est pas tout à fait vrai mais souvent ils veulent juste que leur application fonctionne avec des performances nominales et le reste ça ne les intéresse pas Kubernetes est relativement cloud agnostique dans son principe dans son concept et dans son implémentation et enfin l'idée c'était de suivre un peu la mode voilà le train hype voilà Kubernetes passé hop on a sauté dans Kubernetes à l'époque c'était leader pour l'orchestration à cette échelle est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui probablement voilà il y a des questions qui se posent évidemment mais clairement Kubernetes est quelque chose qui est en train de changer la façon dont sont déployés les applications et enfin c'était aussi une question stratégique et business c'est à dire on voulait déployer d'asdodog dans des nouveaux clusters donc pouvoir clayer plusieurs clusters nos VPs et nos engineers ils en ont eu assez de chefs et de la partie provisioning on s'est dit ça suffit on vendait bien de l'immuable avec quelque chose qui serait facile à run et pas quelque chose où on est obligé de se battre avec le provisioning parce que c'est cassé et du coup à cause de ça on ne peut pas déployer du coup on a commencé à faire du Kubernetes c'était super tout le monde a appris à faire du Kubernetes donc à faire du YAML voilà donc il fallait bien apprendre ou être un excellent copieur donc on a eu beaucoup de gens qui ont fait des Kubernetes donc c'était facile pour les gens de copier ou d'apprendre on s'est mis à faire des images Docker pour toutes nos applications et ça c'était vraiment un changement intéressant parce que ça permet de vraiment de revoir le paradigme de déploiement de je mets un zip avec des dépendances avec des trucs de pipe avec des libsystems pour go des choses comme ça ah j'ai un Dockerfile je le build et une fois qu'il est buildé il va s'exécuter dans la même marché on a finalement eu assez peu de problèmes de performance par rapport au très puissant CPU qu'on avait dans AWS c'est à dire à chaque fois pendant plusieurs mois il y a des gens qui ont travaillé sur les performances dans Cube et on a été voir toutes les équipes on leur demandait alors ça va vite ça va moins vite et à chaque fois qu'on lui dit ça marche pas bien Cube on creusait le problème et en fait c'était pas un problème dans Cube c'était un problème dans la façon dont l'appli était déployée ou dans les ressources limites et requests ce genre de choses donc vraiment on a eu très peu de problèmes de ce côté là l'équipe d'Infra elle a pu écrire du code et c'était super chouette parce que souvent on faisait du Chef du Ruby dans un DSL ou de l'Ancibel du YAML dans un DSL donc là on a pu écrire un contrôleur de notre groupe qui contrôle des autoscaling group on a un pod autoscaler qui s'appelle le Watermark qui est open source qui permet de faire de l'autoscaling de manière un peu sympa on a écrit un shardedab contrôleur donc un contrôleur d'application shardée un linterdab de Manifest Cube et des admissions de contrôleurs donc pas mal de codes internes infras en gros donc c'était vraiment plutôt chouette pour nous on a pris toutes les applications tous les datastores Kafka y compris il n'y a que Postgres qui n'a pas été embarqué dans du cube on est resté sur une offre managée et datadoghq.eu est né le 18 septembre 2018 voilà officiellement en vrai ça marchait déjà depuis quelques mois évidemment donc on a été très contents puisqu'on a en à peu près un an on a fait la transition et on est passé sur du cube à notre échelle donc c'est vraiment super bon tout n'était pas rose rassurez-vous Kubernetes c'est pas non plus la fête tous les jours on a décidé pour des raisons stratégiques d'opérer nous-mêmes notre plateforme cube et ça c'est vraiment 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 très très dur voilà si vous êtes curieux vous pouvez aller voir les talks de mes collègues de datadog notamment Laurent Bernay qui a fait plusieurs talks sur Kubernetes de Hardware vous allez voir c'est pas rigolo tous les jours donc ça c'est vraiment dur quand vous atteignez les limites de votre cloud provider c'est pas marrant non plus voilà vous déployez donc deux histoires la première c'est le Super Bowl pour le Super Bowl on a des gens qui travaillent pour le Super Bowl qui font des pubs du coup ils sont obligés pour le Super Bowl on est obligés d'obscaler notre plateforme parce qu'ils nous envoient beaucoup plus de métriques que d'habitude et là Amazon nous répond enfin Amazon un cloud provider américain nous répond ah alors sur ce type d'instance là dans cette zone de dispo il reste trois instances dans celle là il en reste deux et dans celle là il n'y en a plus et on dit d'accord et comment ça se passe pour la suite ah bah pour la suite il faut attendre quatre jours qu'on rack les machines physiques pour que les instances là reviennent voilà donc ça c'était un petit peu terrifiant et une autre histoire peut-être dans un autre cloud provider qui nous dit ah oui alors vous êtes arrivé à 300 Tera de disque sur vos VM mais le problème c'est qu'il ne nous reste plus que 50 Tera et nous on leur dit bah oui mais nous on a besoin de encore 300 Tera pendant quelques semaines qu'on fait comment ah oui alors pardon excusez-moi les chiffres et les noms sont complètement inventés mais vous avez une idée donc ce genre de choses c'est pas forcément très rigolo parce que quand ça vous arrive pour rigoler ça va mais quand ça arrive en pro dès qu'il y a des choses urgentes on n'est pas très content le YAML de Kubernetes c'est super pas vraiment c'est horrible Elm qui permet de fabriquer des charts c'est juste un autre moteur de template voilà bon donc un autre moteur de template c'est d'autres exceptions un autre langage à apprendre des trucs qui marchent des trucs qui marchent pas les dépendances aussi tout ça bref j'oublie pas l'histoire c'est un peu comme le langage de programmation mais au pire le langage de template toute l'acier et la CD a dû être refaite pour pour fabriquer des images donc ça c'était chouette mais en même temps il y a beaucoup de travail à faire puisque nos applis Go il a fallu les packager il a fallu avoir des dockers et des dindes comme on dit dans le vocabulaire GitLab des dockers in docker tout un tas de choses sympathiques à faire la partie dot balancer à ingresse du cube elle est pas du tout cloud agnostique pas du tout voilà donc là c'est pareil il y a des gens ils vendent des contrôleurs pour contrôler vos ingresses il y a des trucs built in dans la plateforme il y a des limitations si vous avez plus de built derrière un ALB contrôleur et bien l'ALB contrôleur il marche plus enfin bon tout un tas de trucs super et la DNS reste un problème tout le temps même quand c'est consul voilà je dis ça parce qu'il y a quelques semaines on a eu un incident qui a duré 7 heures sur la passante de prod donc c'était relativement inédit et c'est consul qui s'est un peu pris les pieds dans le tapis et le problème de base c'était un problème de DNS voilà donc voilà donc c'est cool Cube mais il y a quand même pas mal de petits soucis en plus de ça comment est-ce qu'on déploie dans Cube au début on utilise CubeCTL Apply et c'est super et puis au bout d'un moment on regarde comment CubeCTL marche et on se dit c'est quand même un sacré paquet de codes avec un sacré tas de spaghettis c'est très compliqué CubeCTL parce qu'on ne peut pas faire un truc un peu plus raisonnable avec des fonctionnalités qui marchent bien et là arrive Spinnaker ah Spinnaker c'est le Spinnaker de Netflix encore une belle analogie sur la mer donc Spinnaker c'est le Spinnaker Kubernetes le capitaine voilà où est l'iceberg on se le demande il ne doit pas être très loin Spinnaker la nouvelle génération d'outils de déploiement nous il nous fallait un outil pour orchestrer nos déploiements Kubernetes d'une façon raisonnable voilà il y a nos VPs qui venaient de chez Netflix qui l'avaient déployé chez Netflix qui nous a dit vous devez regarder Spinnaker alors on a regardé et on s'est dit ah oui effectivement ça a l'air pas mal ça a l'air de bien gérer les déploiements à grande échelle on nous a montré un jour la console Spinnaker de Netflix et on a vu des milliers de jobs avec des centaines de personnes enfin bon à une échelle complètement délirante et on s'est dit bon ben nous on est plus petit que Netflix il n'y a pas raison que ça ne marche pas ça devrait bien se faire c'était cool parce que c'est un bon produit qui marchait bien il a été originellement créé pour supporter essentiellement le workload d'autoscaling group voilà dans AWS mais il y avait des plugins qui permettent de le rendre compatible avec Cube et du coup c'était relativement raisonnable il y avait une UI plutôt pas mal avec des petits boutons play des petits boutons stop des petits boutons replay voilà nos ingénieurs on leur a donné ils ont commencé à s'en servir ils ont fait des templates des templates de templates des templates de templates et ils ont commencé à faire des pipelines compliqués avec du canary des choses comme ça mais ça marchait plutôt bien donc on était assez content du résultat bon malheureusement au début c'était rose et puis très vite on s'est rendu compte que les performances dans Spinnaker étaient vraiment infâmes voilà juste pour vous donner un ordre d'idée quand vous déployez avec Spinnaker enfin quand nous on déploie avec Spinnaker on a Manifest Generator qui va récupérer le chart avec les values et faire un rendu voilà donc fabriquer ce rendu et sauver cet objet dans du storage objet et ensuite ce storage objet il va être chargé par quelque chose qui va faire l'apply qui va faire un cube c'était l'apply directement sur le cluster et cette partie de rendu ça consiste à il faut spawner un pod évidemment parce que tout est fait dans le cube donc on spawn un pod dans le cube pour faire du rendu de YAML qui sera ensuite rendu appliqué dans le cube voilà et cette partie là elle mettait parfois 2, 3, 4 minutes à démarrer et c'était pas à cause du cluster c'est juste Spinnaker qui pédalait qui faisait des trucs voilà on a eu beaucoup d'incidents et de problèmes de performance du coup à cet endroit là on a donc des gens chez nous qui ont passé presque un an un an et demi à faire des pages en Spinnaker et qui ont grandement amélioré les performances on passait vraiment c'était le jour à l'ennemi on avait l'habitude d'attendre 1 minute 1 minute 30 que le pod que le mangen soit schedulé et exécuté et on passait tout d'un coup à 5, 6, 7 secondes limite on pensait que c'était planté l'UI elle est pas complètement adaptée à cube voilà elle est vraiment orientée auto-scaling group donc elle vous montre les auto-scaling group et là vous pouvez les rescaler bon pourquoi pas vous pouvez les détruire voilà et quand vous les détruisez et que c'est un auto-scaling group qui supporte un workload cube bah le workload cube il s'en va voilà donc un jour un ingénieur a effacé il s'appelait comment il s'appelait call l'auto-scaling group donc c'était environnement call il a fait delete il a dit non non mais ça c'est plus utilisé maintenant on est passé dans cube et puis quand il a fait ça en fait il a effacé le workload qui était dans cube c'était super on était très content rajouter le support de custom ressources c'est beaucoup de code et de patience c'est du java buildé du bon java old school et spin hacker c'est 5 composants branchés entre eux voilà il y a aussi un moteur de template pour écrire des pipelines voilà mais comme d'hab c'est un moteur de template donc il est embêtant et le langage de template qui est basé sur donc en fait qui est amené par spring sur lequel se repose spin hacker il est tout le temps actif même quand vous n'y attendez pas du coup naïvement vous faites une config map donc une config map c'est un fichier de compte dans le cul et puis dedans vous avez un fichier dans lequel vous allez vouloir l'évaluer dynamiquement avec je sais pas dollar à collade par exemple vous mettez dollar à collade la variable puis vous fermez la collade et puis vous allez charger ça dans votre appli très très loin et l'interpeler mais en fait quand vous faites ça spin hacker au moment où il lit ce fichier là il dit ah dollar à collade ah oui c'est spring très bien allez-y remplacez la valeur et là il n'a pas de valeur ça explose ça plante voilà au bout d'un moment nos ingénieurs se sont mis à encoder tout leur config map en base 64 inutile de vous dire que ça nuit un petit peu à la lisibilité du coup il a fallu trouver une nouvelle solution donc le rise of synapse donc synapse les cloud native application bundles l'idée c'était bon bah en fait ce qu'on veut c'est qu'on a de plus en plus de cloud on a fait un premier cloud on a fait un deuxième cloud on en a un autre on veut plus de fonctionnalités on veut déjà limitabilité parce que ça sera plus rapide et plus soft on pourra faire un audit voilà on a vraiment des besoins d'audit qui grandissent puisque l'entreprise grandit on va pouvoir rollbacker facilement c'est à dire juste échanger des briques et que ça marche pour la scalabilité on va à la fois une scalabilité technique c'est à dire qu'on puisse déployer sur 1, 2, 3 ou 15 ou 50 clusters cubes sans complétifier la vie et humaine c'est à dire qu'aujourd'hui bah les 700 ou 800 ingénieurs datadog ils puissent aller dans une UI et déployer un truc sans casser le truc d'un voisin voilà tout notre travail c'est orienté autour des PPP donc les practice pattern and processes donc les practice c'est vraiment ce qui est fait à l'échelle d'une équipe c'est toutes les bidouilles que vous allez vous transmettre dans l'équipe sur un post-it ou un document partagé ou whatever les patterns c'est ce qui émerge à l'échelle d'une division chez datadog on a maintenant aujourd'hui une division par produit donc on aura 5 ou 6 divisions grosso modo et les process c'est ce qui s'impose à l'ensemble de l'entreprise donc on s'est dit en fait on veut pouvoir permettre aux gens aux ingénieurs de datadog d'avoir leur practice à eux c'est à dire les partager entre eux dans l'équipe les implémenter et s'en servir quand ça devient stabilisé on peut les faire émerger au niveau de leur division en tant que pattern et quand vraiment c'est quelque chose qui est de facto un truc utilisé par tout le monde ça devient un process voilà typiquement tout ce qui est gestion de canaries tout ce qui est shadow deploy tout ce qui est green blue tout ça c'est des choses qui émergent en général en practice au sein d'une équipe et remontent en procès jusqu'à être disponible pour tout le monde et on voulait un outil qui permet de faire autre chose que des déploiements avec Helm et même peut-être autre chose qui permet de faire des déploiements voilà donc un outil vraiment du futur qui nous tient quelques années et qu'on ne soit pas obligé dans deux ans de changer dans deux ans en disant oh bah oui ça ne marche plus ça ne scale pas on est tombé sur Cynab donc Cloud Native Evaluation Bundle donc c'est une spécification publique qui est dirigée qui est lidée par plusieurs entreprises assez grosses alors datadog ne fait pas partie officiellement des gens qui travaillent sur la norme mais il y a des gens chez nous qui participent aux discussions et qui influent et qui implémentent des choses l'idée c'est que c'est Cloud Agnostique et même Infra Agnostique jusqu'à une certaine une certaine une certaine extension je ne sais même plus quand on dit en français et le le la base de tout ça c'est de packager les applications dans un bundle voilà donc on a un bundle on le on build le bundle et on le on le run ailleurs donc ça ça rappelle un peu devops voilà on a un peu ce truc là mais au sein d'une unité de code de toute façon devops c'est quelque chose qui existera toujours les devs d'un côté les ops de l'autre on va vous faire ce qu'on veut ils se mélangent pas toujours très bien et cette interface elle permet de lancer les bundles de manière assez claire le bundle en tant que tel c'est juste une image Docker qui contient dans le cas de Kubernetes donc des templates et des specs des variables pour rendre le template les métadatas de déploiement dans quel cluster je déploie dans quel namespace est-ce que j'ai besoin de permission et un point d'entrée run qui est en fait un binaire qui sait exécuter plusieurs transactions install, upgrade, install etc etc une fois que vous avez ça vous êtes capable de en fait prendre ce bundle le mettre dans un cluster et l'appeler avec quelque chose qui va exécuter ce run en lui passant les métadatas de déploiement et run lui il va prendre tout ce bazar là il va rendre votre template ou ce que vous voulez et l'exécuter localement comme il faut chez Latadog qu'est-ce que ça a donné ça a donné à l'implémentation in-house donc une invocation image pour Kubernetes qui est basée sur Helm voilà donc en gros quelque chose on lui donne un chart on lui donne des values et ce bundle on peut le faire tourner dans un cluster cube il va installer un Helm la même chose pour Terraform voilà vous lui donnez les fichiers Terraform vous lui donnez les versions de Terraform ça vous fait une image de cœur vous prenez ça vous faites run au bon endroit en lui donnant les clés du DynamoDB du S3 et AWS et il vous fait le Terraform et au dessus de ça on a construit une API Synab qui en fait prend ses installations et ses workflows pour les déployer dans le cluster donc en gros ça permet d'enchaîner différentes tâches et de les exécuter à la queue de deux dans plusieurs clusters et autour de ça donc juste de cette API qui permet juste d'exécuter des invocations image on a créé ce qui s'appelle la SDM donc Software Delivery Machine qui est imaginer une espèce de une grosse base de données event sourced voilà tous les événements d'Atlant rentrent dedans voilà Pierre Baillet a comité Pierre Baillet a fait une PR Pierre Baillet a approuvé une PR mais pas forcément Pierre Baillet Pierre Baillet veut déployer un cluster et tout ça est agrégé au sein d'un gros graphe et en fait ça nous permet nous d'avoir les métadonnées que tous ces objets précédents donc l'API cube la partie cube la partie terraforme et l'API elle-même vont consommer pour être capables de dire alors là il y a tel objet qui a été fabriqué où est-ce que je peux le déployer ah je l'ai déjà déployé à tel endroit parce que SDM il garde la trace de tout ce qui est déployé partout et hop je vais le sortir en termes d'implantation concrètement on a décidé d'utiliser Bazel comme build system de base alors Bazel bon Bazel c'est inspiré de Blaze voilà tooling Google donc c'est un modern make qu'est-ce qui est intéressant dans Bazel déjà c'est basé sur du cache c'est un très très bon cache donc ça fait des ce qu'on appelle des builds hermétiques c'est-à-dire vous spécifiez un environnement il construit un objet et ensuite quand vous reconstruisez cet objet comme l'environnement il n'a pas le droit de changer dans Bazel et bien en fait c'est forcément le même objet donc vous avez du build immutable de base donc ça c'est super du coup le cache c'est très efficace vous êtes capable de fabriquer une application Go qui va fabriquer une image de cœur qui va fabriquer un bundle Synab donc voilà le niveau d'imbrication et vous allez changer un fichier dans votre application Go et le système de cache va juste rebiller la bonne partie du Go et la bonne partie du Docker et la bonne partie de votre bundle Synab donc c'est très très rapide voilà il y a un gros langage de configuration qui est basé sur Python 3 voilà donc du Python sans side effect donc en gros tout ce qui est manipulation de data structure mais pas d'IO et c'est facile de l'étendre pour l'intégrer avec des systèmes tierce partie par exemple les Synab voilà donc nous on a commencé à écrire des règles pour Synab donc en fait on a écrit des règles Bazel et c'est devenu une espèce de DSL pour faire du Synab à quoi ça ressemble concrètement voilà donc là je vous montre un exemple d'installation donc une installation chez nous dans notre vocabulaire c'est l'action de prendre un chart Elm et de l'installer dans un cluster Kafka dans un cluster du coup là c'est l'installation d'un cluster Kafka donc Kafka Demo le nom en fait de l'installation est-ce que je peux faire un truc comme ça ou peut-être vous voulez ma souris je ne sais pas ce sera la surprise en tout cas le nom de l'installation Kafka Demo Datadog et déjà pire QS1 Prod Dog c'est quelque chose qui vous permet de savoir dans quel cluster et dans quel namespace l'exécution doit se faire et donc ça permet à l'API de donner les bonnes clés pour que ce bundle puisse s'exécuter au bon endroit dans le bon cluster et dans le bon namespace voilà un bundle qui est en fait un chart N qui a été packagé un peu avant une description pour les êtres humains des paramètres et des fichiers de volume donc ça c'est vraiment la syntaxe qu'on utilise aujourd'hui et vous faites ça dans du bezel et ça ça vous prépare l'objet prêt à être exécuté concrètement ça marche comment le client en fait il va builder l'image en local voilà il va l'uploader dans une registrée au CI et il va demander à l'API Synab de faire l'exécution donc l'exécution c'est soit une seule action voilà à ce moment là on passe par l'API Cube directement et on va appeler l'invocation image qui va faire quelque chose sur le cluster soit c'est un workflow et un workflow imaginez c'est un graph avec plein d'invocation image qui font des choses différentes on a donc du cube on a du terraform on a par exemple une évocation image qui s'arrête pour vous demander est-ce que tout va bien donc le manuel de jugement de Spinnaker et si vous mettez non ça s'arrête on peut faire du branching on peut faire plein de trucs intéressants dans les workflows on utilise Argo comme orchestrateur de workflow j'y reviendrai juste après donc ça ça a été commencé début d'année je pense février mars quelque chose comme ça voilà vraiment sérieusement et aujourd'hui est-ce que ça fonctionne alors attendez voilà est-ce que ça fonctionne bah oui ça fonctionne donc là il y a deux deux chiffres inutiles que je vous montre donc il y en a un c'est un graph qui vous montre l'adoption donc en nombre d'exécutions d'installations par jour donc vous voyez c'est une échelle logarithmique donc on voit comme bien que ce soit une échelle logarithmique entre juin et novembre on progresse quand même assez droit voilà donc on est passé de 10.3 à 10.4 exécutions par jour sur 30 jours on est à 153 000 exécutions donc si vous faites la division ça fait quand même pas mal de lancements réguliers de tout ce bazar et donc tout ça passe par notre API centralisée ça marche oui bah oui ça marche Skylark c'est super parce que ça permet de faire des de faire des des boucles de créer automatiquement des déploiements de fabriquer les workflows un peu magiquement donc c'est vraiment sympa ça encourage une initiation créative de l'outillage comme j'ai mis créative pour être à la fois super et pas super ça dépend des jours l'interopéabilité avec SDM elle permet d'avoir vraiment une idée de ce qui se passe dans les données c'est à dire comme tout est instrumenté par SDM on commence à avoir des choses où quand on build des choses dans la CI on peut récupérer la dernière version le tag la personne qui a fait le build quand on pousse quelque chose en prod on sait quelle est la personne qui a fait le déploiement etc donc c'est vraiment pas mal ça nous montre en fait une façon de fabriquer des exécutions donc sur des clusters qui est vraiment différente de ce qu'on faisait avant où en fait avant on connait plein de petits scripts qu'on chaînait à la main et là en fait on va finalement fabriquer des building blocks qu'on va en fait chaîner directement dans les clusters là où c'est hyper intéressant ce que c'est faire l'API c'est que par exemple elle est capable de faire déployer un canary dans un cluster elle va attendre un manual judgment ou alors elle va vérifier que le datadog est content et si elle est contente elle va passer à l'étape d'après qui elle va déployer la même application sur 10 clusters puis sur 15 clusters voilà pour la petite image chez nous les gens qui déploient l'agent datadog parce qu'il y a des gens chez nous qui déploient l'agent datadog chez nous ils utilisent cette technique là ils commencent par déployer l'agent sur un cluster qui est moins utilisé et si tout se passe bien le déploiement se fait ensuite en parallèle sur tous les clusters de staging puis sur tous les clusters de prod voilà certains ont fait des trucs intéressants autour de tout ce qui est GitHub pull request donc typiquement chez nous quand on veut upscaler un cluster de Kafka il faut changer quelque part la nombre de réplicas Kafka donc il faut faire une pull request et la merger pour qu'on sache quelle est la valeur officiellement configurée de ce cluster et donc là il y a des gens qui ont fait un workflow où en fait ils appuient sur un bouton ça fait la pull request ça augmente de 1 ça t'envoie la pull request tu cliques sur merge une fois qu'elle est mergée on va builder l'objet une fois qu'il est buildé on va déployer la mise à jour et on va auto-scaler automatiquement avec le store Kafka donc vraiment il faut imaginer que chaque building block ça va être je crée la pull request j'attends que la pull request ait émergé je fabrique le workflow je déploie le workflow je valide que le workflow fonctionne et donc en fait on va écrire tous ces petits bouts de code là et les chaîner ça marche plutôt bien il y a encore beaucoup de travail évidemment aujourd'hui l'essentiel de l'exécution elle se fait via la CLI donc c'est ardu parce que Bazel c'est quand même un outil compliqué pour les débutants et voilà on aurait bien aimé avoir un outil plus simple mais en fait c'est pas celui pour lequel on a on a statué au début et du coup aujourd'hui il faut apprendre monter en compétence sur Bazel voilà donc c'est assez difficile on va vouloir créer une UI donc une UI pardon une interface graphique pour démarrer les workflows les orchestrer les construire sans qu'on ait plus besoin de faire de Bazel tout le temps on utilise Argo bon c'est pas fou Argo on a des problèmes par-ci par-là voilà en tout cas dans notre use case c'est pas le meilleur outil donc on va le remplacer par Temporal qui est un système pas mal pour faire des workflows aussi si vous connaissez pas jetez un petit oeil et il nous reste beaucoup d'invocations image à écrire c'est à dire ces fameux building blocks aujourd'hui on en a quelques-uns on en a une petite dizaine on en veut d'autres voilà on veut une gate datadog c'est à dire qui va regarder une métrique qui démarre ou pas on a une version aujourd'hui qui marche mais pas complètement je suis en train de travailler sur une invocation image SSH pour aller depuis cube interagir directement avec nos clusters classiques dans AWS et faire du SSH comme un petit cochon et appeler du Capistrano on veut faire du pur cube voilà il y a plein de choses à faire et beaucoup de boulot mais on a quand même trouvé une solution du coup on voit bien que quand on se déplace dans cette direction là ça nous ouvre en fait des usages auxquels on n'avait pas pensé et pour lesquels on se dit en fait on peut peut-être les faire parce qu'on va y arriver le premier usage c'est disaster recovery as a service donc aujourd'hui il y a des clients ils nous payent pour avoir un disaster recovery rien que pour eux histoire que quand datadog tombe ce qui arrive rarement mais ce qui arrive ils puissent en quelques heures typiquement moins de 5 heures reconstruire une instance datadog juste pour eux dédiée avec toutes leurs données voilà donc aujourd'hui on a déjà des choses qui le font c'est semi-annuel ça s'automatise de plus en plus là Synab est en train de nous montrer que en fait en fait en fabriquant le bon workflow alors ça va être un truc gigantesque on va pouvoir déployer tout datadog sur un cluster en appuyant sur un bouton voilà au dernier exercice de disaster recovery il y a quelques semaines il y a des gens qui ont déployé MacNulty qui est donc la partie web enfin pas que web mais une grosse partie de la partie web avec une seule exécution de workflow Synab sachant qu'en gros ça c'est je sais pas c'est 600 700 machines avec enfin pardon services avec et là dedans il doit y avoir chaque service il y a entre 2 et 500 réplicas donc c'est vraiment beaucoup beaucoup de choses à déployer tout ça orchestré à partir d'un seul déploiement on a commencé à travailler dans GovCloud GovCloud si vous avez la même occasion de travailler dans GovCloud ne le faites pas c'est bien mais il y a beaucoup de contraintes d'auditabilité d'accès les machines n'ont pas accès internet vous ne pouvez pas leur donner des choses donc c'est très compliqué du coup là l'API Synab en fait on en a fait tourner une dans GovCloud et on a juste un système qui synchronise les artefacts entre notre monde classique et GovCloud et du coup les ingénieurs ils n'ont pas du tout besoin d'aller dans GovCloud ils ont juste besoin de presser play et on déploie automatiquement les choses pour eux donc ça permet d'avoir une isolation un audit qu'on n'avait pas du tout avant il aurait fallu faire des trucs compliqués avec Chef pour auditer quand est-ce que Chef tourne quels sont les changements qui ont été faits etc etc on a commencé à se déployer sur Azure il y a quelques mois ça se passe plutôt bien voilà on n'a encore rien à montrer mais les choses se passent bien et assez rapidement et puis en 2021 probablement on va vouloir construire d'autres clouds aller dans d'autres clouds peut-être plus à l'Est peut-être plus au l'Est que sais-je je n'en sais rien et j'ignore tout voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire d'intéressant en conclusion en fait l'idée c'est de vous dire que la plupart des outils de déploiement ils vont devoir suivre la croissance de votre entreprise à la fois en termes business et à la fois en termes humains donc c'est des choses qui vont évoluer souvent organiquement et le travail sur la dette technique est vraiment très important sur les outils de déploiement en général Cynab ce que ça semble présenter c'est que ça permet de préparer le terrain pour tous ces petits modules ces building blocks qu'on va pouvoir packager qu'on va pouvoir maintenir à part des autres et réutiliser dans d'autres environnements voire même avec d'autres technos notre API qui fait le scheduling aujourd'hui elle n'est pas open source je ne pense pas qu'elle sera publiée en open source mais elle n'est pas très compliquée entre guillemets et si demain moi je vous donne un bundle qui fait du cube vous pourriez le prendre et l'exécuter chez vous si vous donnez les clés pour l'accès à votre cluster ça peut bien se passer donc vraiment c'est des choses qui peuvent se faire qui sont hyper intéressantes on est un petit peu dans le high prevent development c'est à dire on suit cube on suit Cynab parce que c'est cool on a un peu besoin de ça parce que c'est les fameuses paillettes dont on parle depuis ce matin c'est ce qui met des paillettes dans les yeux des gens c'est ce qui nous permet de dire que ce qu'on fait c'est cool c'est ce qui nous permet de faire un petit peu de code et c'est ce qui nous permet de recruter ah d'ailleurs on recrute voilà n'hésitez pas si vous avez envie de faire du datadog on recrute à tous les niveaux et aussi en remote évidemment j'ai pas dit mais moi je suis à Bordeaux voilà et l'idée c'est évidemment toujours de résoudre les vieux problèmes d'une façon ou d'une autre en les faisant ce qui est les mieux et plus vite voilà donc voilà on ne réinvente pas vraiment la roue de toute façon tout le monde dit que Docker et Cube c'est juste le retour des trucs qu'il y avait dans les années 80 bon voilà donc on ne réinvente pas trop la roue voilà feedback n'hésitez pas sur Twitter envoyez-moi des petits tweets avec des bisous ou des insultes vous êtes de mort si vous voulez m'envoyer un mail cloudnord at contact.meuil.m ça marche voilà et si vous avez des questions comme on dit chez nous le floor est à vous merci merci Pierre tu nous as envoyé des paillettes là dans ta conférence est-ce qu'il y a des petites questions pas de petites questions que tu as été très clair où les gens sont-ils en simides je pense un peu les deux les gens dorment peut-être j'aurais dû chanter au début j'avais prévu je pense qu'on il y a Christopher et Steve qui adorent ça claque des mains ça claque des mains ils veulent se faire recruter chez Datadog c'est sûrement ça ils voulaient pour certains je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas feedback qu'on envoie après à chaque speaker comme ça ils savent si c'était drôle technique pas c'est technique suffisamment complet avec un peu plus de démo ou pas et ça aide à améliorer ses talks au fur et à mesure et du coup si c'est bon on va rendre l'antenne et je ne sais pas quel est le programme ensuite et ensuite c'est Rex Laurent Merlin sur K8S donc voilà qui vont envoyer des paillettes comment faire 1000 déploiements par jour voilà c'est ça le sujet donc voilà ça c'est dans 5 minutes allez à tout de suite et merci Pierre salut à bientôt merci